On se retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète, toujours sur les terres de Jean 1, ce propriétaire qui nous laisse gentiment détecter dans ces lieux où il y a un manoir derrière. On va continuer dans ce terrain. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier numéro, il y a de l'argent massif qu'on a fait. Il y a aussi du plaqué or. Alors n'hésitez pas à aller voir le numéro. Je laisserai un lien en dessous de cette vidéo. Et à la fin de la vidéo également, n'hésitez pas à aller cliquer comme je dis. Et puis ceux qui ne connaissent pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à partager surtout. Voilà, faisons grandir cette communauté. On va continuer nous sur les terres de chez Jean, justement, ce propriétaire des lieux. Et j'espère qu'on va y faire de jolies découvertes comme dans le numéro précédent. Avec mon ami Rodolphe, toujours derrière la caméra. Et notre fidèle Punchy qui me suit partout, qui nous suit partout. Allez, on y va, c'est parti. On ne perd pas de temps, on sort le matériel. Allez, on arrive ici. Ici, vous connaissez tout ça. J'ai fait cette boîte. C'est une boîte à prisée. Elle est allemande, celle-ci. Ça confirme bien un petit peu tout ce que nous disait Jean depuis qu'on est sur cette terre. Voilà. Bon, ce n'est pas là-dessus qu'on s'est arrêté. Je voulais juste vous montrer ça. Et on vient de faire ceci. À l'instant, alors là, franchement, on cale. Rodolphe, moi et Jean, on ne sait pas du tout à quoi ça pouvait servir. Vous voyez, il y a des petites roulettes. Il y a trois roues là-dessus. Et on cale sur cette découverte. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je ferai une photo parce que peut-être que certains d'entre vous auront une petite idée, justement, sur cette trouvaille qu'on vient de faire. Voilà, on va continuer et c'est reparti. Toujours dans ce chemin, on va allonger ce chemin, justement, puisque Jean nous disait qu'il y avait une promenade. À l'époque, c'est joli ici, regardez. C'est rempli de primes verts et de jolies fleurs. C'est vraiment magnifique. Le cadre est idyllique pour faire de la détection et pour trouver de jolies choses comme cette monnaie en aluminium. Voilà, c'est une Francisque que je nettoierai dans le camion, comme d'habitude, et vous faire une belle photo là-dessus. Allez, on va continuer le long de ce chemin, de cette bordure. Moi, ça me plaît bien parce qu'on y trouve beaucoup de choses. Allez, on va revenir sur les monnaies. Juste ici. Et je pense que c'est une pièce en aluminium de par sa légèreté. Allez, je sors ma brosse. Il va falloir que je la mette vraiment plutôt dans ma poche parce que chaque fois, depuis que je n'ai plus la poignée, je mets trois plombs à la sortir. Voilà, c'est bien ça. C'est une monnaie en alu. Comme je dis, c'est toujours incroyable de les voir traverser toutes ces années, même ces siècles. Regardez ça. On va essayer de voir l'année. Tiens, allez, on va la gratter avec les ongles. 1944. Extraordinaire. Celle-ci, elle va vraiment être très très jolie. Même au nettoyage, il n'y aura aucun souci pour la nettoyer. Regardez. Allez, je crois que c'est une francisque. Bon, j'ai un nettoyer dans le camion, comme d'habitude. Avec une jolie photo, comme d'habitude aussi. Allez, on y retourne. Allez. Alors, propriétaire des lieux, Jean vient de s'absenter. Et moi, j'ai sorti une cible ici et j'ai sorti le short parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Alors, on ne se moque pas du bronzage. On va attendre les premiers soleils agissent un peu. On fait cette première découverte avec Rodolphe. Regardez, c'est une décoration avec une fleur. Voilà, on va frotter ça un petit peu. Je vais prendre ma brosse. Ça ailleur joli comme tout ça. Je ne sais pas ce que ça pouvait orner. Ah ben, je l'ai laissé dans le camion, la brosse. Bon, j'ai ramené ma brosse dans le camion. On va frotter ça avec le gant. Je vous ferai un gros plan pour que vous voyez bien. Ah, c'est marrant ça, comme genre de déco. Vous avez vu l'arrière. Hop. Voilà. En tout cas, ça a l'air bien ancien, je pense. Voilà, je ferai un nettoyage. Et puis, on verra ça à la photo. Allez, je vais mettre mes gambettes au soleil pour les faire bronzer un petit peu. On y retourne. Après cette décoration, on arrive juste ici. Avec un son, j'ai un autre son, mais on va le faire en live. Parce que j'ai eu un son ici et un autre son que j'ai par là. Ah, je dis à Rodol, si ce n'est pas de l'alu, c'est une monnaie. Et c'est bien une monnaie qu'on fait là. Allez, on va la découvrir ensemble. Ah, c'est une 20 francs coq. Extra. Voilà, ça, c'est des pièces qui font mon bonheur. C'est une 20 francs coq. Allez, je vous la montre. On va faire un gros plan là-dessus. J'espère que vous la voyez bien. Regardez comme elle va être jolie. Même au nettoyage, sans problème. Celle-ci. Voilà, on va faire ce deuxième son. Je mets ça dans ma boîte. Et on va faire ce deuxième son ensemble. On va faire un petit live. Eh bien, il n'y a plus de son. Incroyable. Bon, c'est peut-être cette monnaie, en fait. Elle sonnait là. Peut-être qu'il l'a pris très large, le détecteur. Du coup, eh bien, on continue. Regardez-moi cette jolie cuillère qu'on fait ici. Il y a un peu plus de végétation. Jean nous avait dit de venir le long de ce mur. Le propriétaire. Regardez-moi cette jolie cuillère. Ça, c'est assez ancien. Il y a de jolies décorations. Ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Et regardez la forme de la cuillère. C'est très ancien, c'est sûr. Alors, je ne vais pas y toucher plus. Allez, ça se nettoie quand même avec le gant. Ah, tout s'en va. Je vais y aller tranquillement, tiens, sur cette cuillère. On essaiera de voir. Si on trouve un joli décor. Ici, on ne sait jamais. Voilà, on va continuer. Il fait très chaud à nouveau. Continuer le long de ce mur. Sous ces vieux sapins qui sont ici. Regardez-moi la taille de ces vieux pains. Incroyable. Voilà, ça vaut le coup. Ça n'a jamais été touché ici. Bon, forcément, on va tout droit. Sous-titrage Société Radio-Canada J'arrive sur une cible juste ici. Et là, je pense que Jean va être extrêmement content parce qu'il parle beaucoup de son arrière-grand-père. Comme il n'est pas là aujourd'hui, regardez ce qu'on fait là. Vous voyez ? C'est une chevalière. Alors, franchement, moi, j'ai beaucoup de chance avec les bagues en ce moment. J'en ai fait une, souvenez-vous. Oh, elle est superbe. Regardez-moi ça. Voilà. Ça, c'est vraiment très cool. Allez, on va la nettoyer. Allez, extra. Oh, génial. Je pense qu'il va même être extrêmement content. Regardez. Il y a des inscriptions là-dessus. Allez, je vais la frotter. On va essayer de voir ce qu'on peut y lire. C'est marrant. On dirait que c'est de l'or là. Ou alors du plaqué, Rodolphe ? Sur les côtés là ? Peut-être. Peut-être. Regardez-moi cette jolie chevalière. Allez, je la nettoie avec le doigt. On va la tourner comme ça. Et on va s'occuper du dessus pour voir qu'on peut y lire. En tout cas, je pense que Jean va être extrêmement content. Vous voyez les inscriptions ? Regardez-moi cette jolie chevalière. Ce sont des initiales peut-être ? Ce sont des initiales, je pense aussi. Alors, on va essayer de lire. C'est un I. Le grand, on dirait un I. Ensuite, c'est assez compliqué. En tout cas, je ferai une belle photo et un joli nettoyage sur cette superbe chevalière. Oh, MS. Bon. On essaiera d'en savoir un peu plus sur cette chevalière qui est extrêmement jolie. Vous le conviendrez, comme diraient les grands de ce nom. J'en parlerai à Jean. On lui posera la question, Rodolphe. Et puis, peut-être qu'il arrivera à nous aider justement ou peut-être à nous éclairer sur ces initiales de cette très, très belle chevalière. Je vais dire à Rodolphe de se réapprocher. On va essayer de se mettre un peu à la lumière peut-être parce qu'on est sous les sapins ici. Regardez comme elle est belle. Alors là, ça, c'est une belle découverte. On va la mettre comme ça, je pense. On voit un M et un S. Je vous l'approche. Regardez comme elle est jolie. Voilà. Ça, ce sont de jolis frissons quand on fait de la détection. C'est clair. Je pense que tout le monde connaît ce genre de frissons. Voilà, je vais la mettre dans ma boîte et j'ai très hâte de demander un peu plus de renseignements justement à Jean, au propriétaire de ce manoir pour savoir qui était cette mystérieuse personne avec les initiales de MS, je pense. Il y a un... C'est ça, MS. Ah, c'est pas un I. Regardez, c'est une croix en fait. C'est un croix. Je croyais que c'était un I, mais non, c'est une croix. Voilà, on s'attarde sur cette chevalière. Elle est tellement jolie. Je pense qu'on va faire un heureux. On va continuer de fouiller là en dessous parce que je pense... Vous voyez comment c'est fait en haut. Voilà, c'est là depuis longtemps. C'est vieux sapin. Et je pense que les gens devaient certainement peut-être prendre l'ombre ici. Je n'en sais rien ce qu'ils y faisaient. En tout cas, ils ont perdu une belle chevalière qu'on remettra à Jean. Allez, on rebouche ce trou et je mets ça dans ma boîte. Et on continue évidemment. On a fait cette chevalière, moi et Rodolphe, ici. juste ce trou là qu'on a rebouché. J'ai eu un son ici. Je dis à Rodolphe, on a peut-être un trésor de caché ici puisqu'on fait cette chevalière-là. En fait, le son était très moyen. Regardez ce qu'on fait juste à côté de cette chevalière. Ce n'est pas dingo ça ? Regardez comme elle est belle cette croix. Et en plus, je ne vais pas la tordre parce que j'ai peur de la casser. On a encore la tâche dessus. Et on a le Christ. Je vais la frotter parce que je veux vraiment vous montrer comme elle est jolie. Regardez la beauté de cette croix. Franchement, là, je vais vraiment la détordre tranquillement dans mon camion. Je vous fais un gros plan. Elle est magnifique. Vous avez vu ça ? On va la tourner. Superbe ! Vous voyez cette autorisation qu'on a de détecter sur les terres de ce manoir. C'est vraiment génial. Voilà, on est autant surpris. L'inclote, Rodolphe, il me dit que c'est un poisson d'avril et ce n'est pas un poisson d'avril. Incroyable ! Vous avez vu ces jolies découvertes qu'on fait ici sous ces grands sapins. Elle est vraiment magnifique. qu'on va la montrer peut-être à la lumière, au soleil, je vais vous dire. Regardez comme elle est belle. Hop ! Voilà ! Ça, c'est des jolies trouvailles. On a des frissons ici, je peux vous assurer. On a le manoir qui est ici. On a tout le long des pierres à faire. Le propriétaire nous a dit de longer le long des pierres parce que c'est très ancien. C'est du 18e siècle comme je vous en avais parlé dans la première sortie, justement, dans le premier numéro où j'avais trouvé de jolies choses ici, notamment... Donc, on va continuer. Quand on fait des jolies découvertes comme ça, on ne s'arrête pas. voir, comme ça, on ne s'arrête pas. on a fait cette chevalière ici et cette croix ici je m'engouffre à l'intérieur ici vous voyez c'est pas extra pour détecter mon trouve tellement de choses il faut imaginer qu'à l'époque comment tous ces arbres n'était pas là non plus donc il faut mettre le détecteur là dedans tant pis s'il ya de la végétation la preuve c'est qu'on a eu un son ici et c'est un bouton qu'on a regardé moi et rodolphe on va vous le montrer parce qu'il ya des uns il est très très vieux évidemment mais il ya deux jolies inscriptions là dessus ça vaut la peine de le nettoyer un petit peu et c'est ce que je vais faire avec mon bon mais je vais y aller tranquillement juste avec le grain du gant pour ne pas abîmer ce qu'il ya dessus voilà extra je ferai un nettoyage un peu plus poussé c'est juste pour vous montrer qu'il ya des écritures justement sur ce bouton je pense que vous les voyez comme moi on l'a envoyé c'est intéressant de faire de la détection plus seulement dans cette végétation on va plonger le détecteur partout ici on va pousser les branches je pense que le comment jean le propriétaire nous dira absolument rien quand je vais lui montrer ce qu'on a trouvé chez lui forcément donc on continue on arrive au bout de cette sortie de détection toujours dans ce manoir c'est pas dit que c'est terminé attention il ya encore plein de choses à faire ici justement on s'était arrêté ici au niveau des déchets juste derrière mon détecteur ce réflecteur là avec tous ces déchets que l'on a mis de côté souvenez-vous donc c'était dans le premier numéro ici on voit le restant des autres déchets qu'on a pu sortir durant justement cette session que vous pouvez constater à beaucoup d'aluminium quel fléau évidemment qui n'a pas fait son cercle magique des cartouches des tubes en alu bon beaucoup de choses en aluminium malheureusement voilà mais en tout cas on aura bien dépollué tout ce qu'on a pu faire justement sur ces terres sur ce joli manoir et ça c'est tant mieux voilà allez on va continuer vous avez vu toutes ces jolies choses qu'on a pu découvrir dans ce manoir j'avais dit qu'on ferait trois numéros justement de terre secrète dans ces lieux notamment on y a tellement découvert de choses et on pas terminé parce qu'il est c'est tellement grand on est déjà en train de commencer le quatrième et je pense qu'il y en aura un cinquième justement c'est tellement riche dans ce manoir quand je dis riche je parle au sens large c'est très enrichissant de faire revivre toute l'histoire de ce manoir notamment avec jean le propriétaire de ces lieux qui a une connaissance en histoire justement de ces lieux comme je le dis donc c'est extraordinaire de pouvoir sortir des choses d'en parler et surtout beaucoup de choses qui appartenaient à sa famille donc voilà ça peut être que génial ceux qui sont pas abonnés à la chaîne dépêchez vous abonnez vous ce qui n'ont pas vu le premier numéro allez-y filet il ya de la couleur ça brille de partout et c'est pas fini de briller vous avez vu ce deuxième numéro il était extraordinaire notamment cette bague cette belle chevalière qui était gravée du 3 août 44 est tellement de jolies choses encore qu'il ya dans ce manoir qu'on a découvert je vais pas vous en parler maintenant évidemment donc est pas le troisième donc est pas le quatrième enfin ne manquait rien de ce qui a pu être découvert justement dans ces lieux dans ce joli manoir voilà je vous dis à la prochaine ceux qui sont pas abonnés comme j'ai dit abonnez vous à la chaîne pour voir toutes ces jolies découvertes qui ont été faites il y a encore de la couleur qui va en sortir voilà je vous dis à la prochaine prenez soin de vous et vive la détection comme je dis souvent salut ciao je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz